Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est en dehors de moi. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Que ceux qui pensent se connaître lèvent la main. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas derrière. Vous m'entendez ? Ah, donc j'ai la réponse à la question. Bien. Vous, madame, levez-vous s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, madame. Merci. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Ah oui. Je suis Victoire Marie-Epouc. Je suis une maman. Je suis là pour mon fils, qui va se poser tout à l'heure. Je suis une retraitée comptable. J'ai travaillé dans la finance et la comptabilité pendant des années. Et maintenant, je suis en repos. Merci. Bien, je vous remercie. Applaudissez pour l'adamme, s'il vous plaît. Très bien. La question, ou alors la demande, vise à savoir la capacité à se connaître réellement. Il s'agit donc de la connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi ? La connaissance de soi, en réalité, nous apporte le plein épanouissement. Parce que, avec la connaissance de soi, on bâtit sa vie. Avec la connaissance de soi, on prend de bonnes décisions. Et avec la connaissance de soi, on vit de manière alignée. Vous me demanderez certainement pourquoi je parle de la connaissance de soi alors qu'ici, vous attendez que je parle de la violence psychologique. Eh bien, je vous dirai, vous trouverez la réponse dans cette parole. Une personne sans connaissance de soi est comme une calebasse qui s'invite dans la danse des gourdins. Je répète. Une personne sans connaissance de soi est comme une calebasse en argile qui s'invite dans la danse des gourdins. Mesdames et messieurs, c'est le lien, c'est ce lien qu'on fera avec, entre la violence psychologique et la connaissance de soi. Dans cette phrase, de manière imagée, on a une calebasse en argile qui est faite de terre cuite mais qui représente quelque part la fragilité. et le gourdin est robuste. Imaginez-vous donc une calebasse qui va se retrouver au milieu des gourdins. Je vous laisse penser ce qui va arriver. Bien. La fragilité, c'est quand on va dans un monde qui représente l'adversité. C'est-à-dire, on y va, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on est, mais on y va quand même. On dit aussi que la vie est un combat. Vous allez donc dans cette vie, mais vous n'avez pas d'armes. L'adversité, vous pouvez rencontrer dans la famille. Le gourdin, qui est robuste, ça peut représenter votre famille, ça peut représenter la rue, mais c'est aussi et surtout l'entreprise, donc le milieu professionnel. Depuis longtemps, il y a toujours un rapport à la souffrance avec le travail. On dit d'ailleurs que l'origine du mot vient de tripalium, qui veut dire souffrance. Mais avec le temps, les lieux de travail ont été aménagés de sorte que les gens ne souffrent plus. Seulement, pendant que les aménagements se faisaient, de l'autre côté pour que les conditions s'améliorent, les aménagements se faisaient aussi du côté de la souffrance pour que ça passe de manière insinueuse. C'est donc ça, la violence psychologique. La violence psychologique, c'est des agissements dégradants, des comportements dégradants, de manière répétée, qu'on exerce sur quelqu'un. Donc vous êtes quelque part, quelqu'un vous parle, mais il vous parle parce qu'il voudrait vous assujettir, il voudrait montrer qu'il vous domine. Dans une entreprise, ce qui est commun souvent, c'est de faire des remarques aux collègues ou alors un supérieur qui fait une remarque à un employé. Le problème, ce n'est pas la remarque, mais le problème, c'est comment la remarque est faite. Quand, par exemple, on vient vous reprocher une tâche que vous n'avez pas réalisée, qu'on vous le dise devant tout le monde, qu'on vous dise vous n'avez pas fait ceci, mais surtout qu'on vous dit vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas la compétence, parce que vous n'êtes pas à votre place. Le but, ce n'est pas seulement de relever l'erreur, mais c'est surtout de vous attaquer mentalement pour vous diminuer. Quand on vous dit quelque chose qui vous diminue, ça touche, ça vous touche profondément, ça touche votre âme, ça soulève l'émotion et le sentiment. La violence psychologique détruit. La violence psychologique vous empêche de vous épanouir parce que quand vous avez perdu confiance en vous, parce que le but, justement, c'est de faire en sorte que vous n'ayez plus confiance en vous. qu'allez-vous faire si vous n'avez plus confiance en vous ? Vous partez sur un front perdant. D'un autre côté, la connaissance de soi vous élève parce que ça vous montre qui vous êtes et ça vous donne les valeurs en vous. Mais de l'autre côté, la violence psychologique vous diminue. La violence psychologique a certainement un impact parce que quand vous la subissez, vous ne resterez pas comme vous étiez. Il y aura un impact, certain. Et pour parler de ce qu'on peut subir ou alors de ce que ça peut changer en nous quand on a subi une violence psychologique, on essaiera de parler de l'histoire d'Adèle. Adèle, qui est le personnage principal, une infirmière qui a 40 ans mais qui est jeune parce qu'elle vient d'avoir son diplôme. Quand elle arrive dans son service, elle a des erreurs de débutant. Elle fait des erreurs. Mais on lui relève ses erreurs, mais on lui relève ça d'une manière. Elle est consciente qu'elle fait des erreurs. Quand on lui dit, par exemple, tu n'es pas à ta place, tu ne devrais pas être là. C'est étonnant qu'une infirmière fasse ce genre d'erreur. C'est blessant. Mais surtout, on lui dit ça devant ses amis. Et on lui dit ça tout le temps. Elle prend conscience et elle se reprend. Elle se remet en cause et elle finit par travailler, elle finit par pratiquer et revoir sa façon de travailler. Elle adopte quand même des comportements qui prouvent qu'elle a évolué dans son travail. Professionnellement parlant, elle a évolué. Mais en face d'elle, les mentalités n'ont pas changé. En face d'elle, on a gardé la personne qui est incompétente parce qu'on veut lui attribuer cette identité et il faut tout faire pour qu'elle garde cette identité. C'est pour ça qu'on parle d'agissement de manière répétitive. C'est-à-dire que votre oppresseur ne s'arrête pas. Il a une mission. Il a un projet de vous détruire et il ira jusqu'au bout de sa mission. Dans les services, par exemple, ça se manifeste. Quand vous avez peut-être votre petit repas que vous adorez, on a chacun sa culture et c'est notre identité. On se valorise par rapport à ça. Que vous le réchauffez et qu'on vous dise ça pue, ça sent fort. Tu devrais peut-être faire des choses autrement parce que ça nous gêne pendant qu'on mange. Sauf qu'on te gêne aussi pendant que tu es en train de savourer un repas c'est un meilleur moment. On t'inflige une violence psychologique. Insinueuse comme elle est, elle est aussi difficile à prouver. Donc je voudrais la relever des difficultés qu'on peut rencontrer quand on subit des violences psychologiques. La vérité, c'est qu'elle est personnelle. On la perçoit personnellement parce que ce qui peut faire surgir, c'est-à-dire ce qui peut vous blesser profondément peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre puisque c'est à vous que ça atteint. Et donc, prouver une violence psychologique peut être difficile. Comment allez-vous faire pour prouver que telle personne vous a fait subir une violence psychologique ? Déjà, autour de la question, il y a la peur. Quand ça se passe en entreprise, c'est encore grave. Déjà, les personnes qui sont auprès de vous ont peur de perdre leur emploi s'ils viennent témoigner en votre faveur, vous êtes face à votre situation. Vous seuls êtes concernés par le problème. Les gens vous diront qu'ils compatissent, mais ils compatiront de loin. L'autre difficulté, c'est de faire reconnaître la violence psychologique comme étant un délit. du moment où on ne peut pas l'approuver, on ne peut pas prouver, comment faire pour faire reconnaître comme un délit ? Vous me direz peut-être qu'on va dans une impasse. Non. La loi déjà a prévu des choses. La loi prévoit dans le code du travail, mais avant d'en arriver à la loi, du moment où c'est difficile, il faut chercher vous-même à réunir des preuves, quoi qu'il en soit. C'est pour ça qu'on conseille une certaine discipline. Quand vous avez des violences psychologiques, vous pouvez les noter déjà. Vous pouvez noter dans le détail ce que vous subissez. C'est important de le faire. Ce n'est pas dans l'immédiat que ça va vous aider, mais on ne sait jamais si ça pourra vous aider plus tard. Vous pouvez aussi opter pour une médiation, parce que dans les entreprises aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les CSE, Comité Social-Économique. Ça existe. Renseignez-vous dans votre lieu de service pour savoir s'il en existe un. Ou alors, si ça existe, allez déjà repérer. C'est des choses, on n'y pense pas, mais quand ça arrive, on est démuni. Il y a par exemple des commissions d'éthique dans les entreprises. Et il y a les commissions qualité. Voilà autant de cellules qui peuvent vous aider dans le cadre de la médiation, parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Au moins, quand vous entreprenez de faire une médiation, c'est déjà un élément, parce que certainement, lors de la médiation, on va vous confronter. et en vous confrontant, il y aura quand même des éléments qui vont prouver que vous avez fait un signalement. À côté de ça, il y a des lois. Il y a l'article L1152-1 du Code du travail qui dit « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter attente à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou santé morale qu'on promette son avenir. » Si on parle de la santé, ça veut dire que ça a un impact sur vous. Avant d'en arriver à la santé, il y a d'abord cet impact psychologique qui fait que vous perdez confiance en vous. Vous n'avez plus de repère. Le repère, c'est autrui. C'est-à-dire, vous attendez l'approbation de la personne qui est en face de vous parce que vous êtes convaincu que vous ne pouvez plus rien faire. Même ce que vous savez faire, il faudrait que la personne qui est devenue votre repère vienne vous dire que ce que vous avez fait est bon. Il y a un impact sur le plan de la santé. Il y en a qui deviennent très fatigués. Il y en a qui, parce qu'ils font beaucoup d'angoisse et des peurs, commencent à avoir le cœur qui bat trop vite. Le médecin est là, il nous dira « La tachycardie, c'est très dangereux. Quand vous commencez déjà à être attaqué au niveau de votre cœur, ça veut dire que vous êtes déjà en train de détruire votre santé. Par la suite, on peut tomber en déprime et la forme plus grave, ça va être la dépression. Quand on tombe déjà en dépression, sur le plan professionnel, on est plus productif parce que, sans suivant, les arrêts maladie. Il y aura des absenteïstes, les absenteïstes autant pour moi et les formes, la forme la plus grave, c'est de déviver une attitude réfractaire au travail. Il y en a qui ne peuvent plus aller au travail parce qu'ils estiment que le monde du travail est un danger pour eux. Et quand vous n'allez plus au travail, ça fait de vous une personne désœuvrée dans la société qui va tomber dans la précarité et qui deviendra une charge pour la société. Vous voyez bien comment un projet individuel, un projet égoïste de quelqu'un peut atteindre une personne, atteindre un système et atteindre toute une société. La loi dont je parlais vous prévient juste que dans ces lieux-là, vous pouvez rencontrer ce genre d'agissement. Mais la loi ne protège pas la personne qui a subi la violence psychologique. Il y a une autre loi qui relève des sanctions disciplinaires. Donc ça vise à punir la personne qui agit contre vous. Et il y a des sanctions civiles allant jusqu'à une amende de 300 000 euros. Mais dans tout ça, il n'y a rien qu'on a fait pour la personne elle-même qui a subi la violence psychologique. Et c'est à ce niveau-là que tout se joue. Quand j'ai parlé de la connaissance de soi, c'est la connaissance de soi qui vous permettra de vous relever, de sortir de ce gouffre. Parce que quand vous grandissez, vous avez un parcours initiatique, vos parents vous inculquent une éducation, vous faites des études, vous avez une expérience, vous avez un vécu, tout cela formate la personne que vous êtes. vous ne pouvez pas rester la même personne que lorsque vous étiez née. Donc vous avez de la valeur en vous. Et c'est cette valeur-là qui vous permettra de définir la personne véritable que vous êtes. Le cas d'Adèle, quand elle avait épuisé toutes ses solutions qui étaient inefficaces, elle n'avait plus de moyens de combat, elle est tombée en dépression, fatiguée comme elle était, la seule chose qui lui restait, c'était de s'en remettre à Dieu. Et dans sa méditation, elle a eu une phrase qui lui est venue. Elle l'avait tout le temps, mais ce jour-là, elle a eu un impact. La parole qui lui est venue est tirée du livre de Jean 4.4 qui dit ceci. « Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en dehors de toi. » Je voudrais qu'on la reprenne, s'il vous plaît. « Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est en dehors de moi. » Celui qui est en toi, c'est ta valeur, c'est ce que tu as appris. Tu as appris le droit. Quand tu es privé de ton droit, tu sais que tu es privé de ce droit. Tu as appris à t'exprimer. Il faut t'exprimer pour relever qu'on est en train de te priver d'un droit. Tu as des valeurs. Il faut montrer que tu sais les utiliser. Ne laisse pas qu'on te dise que tu es incompétent alors que tu sais que tu as des compétences. Parce que le monde à l'extérieur, c'est ses jugements, c'est cette identité que le monde corrompu construit et qu'il voudrait t'attribuer. Mais tu ne vas pas accepter parce que tu n'es pas à ça. Il faut connaître profondément qui on est. Je dirais que le succès réside en nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous sauver de cet enfermement ou de ce gouffre. C'est nous-mêmes. Parce que nous avons les moyens en nous. Nous avons des leviers. Nous avons du potentiel. Tout ce qu'il faut pour que nous puissions sortir de ce gouffre. Il suffit juste de prendre un moment de penser à nous et de voir ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire et de le mettre en pratique. pour finir, c'est très beau ce que je dis. Mais je voudrais qu'on revienne dans la réalité. Autour de nous, on voit des gens qui ont évolué parce qu'ils ont su qui ils étaient. alors qu'au départ, rien ne les prédestinait à cette élévation. Mais le fait d'avoir su qui ils étaient réellement, ils ont puisé dans leur force et ils sont allés à la rencontre de ce monde qui représente l'adversité, ils sont devenus quelque chose. Je pense à un monsieur pour qui j'ai du respect, pour qui j'ai aussi de l'admiration. Il s'appelle monsieur Tian Yang. Il m'inspire beaucoup ce monsieur. Et quand j'écrivais ce livre, je pensais à ça. Je pensais à ça parce que au moment où je vous parle de l'histoire d'Adèle ou peut-être la mienne parce qu'Adèle pourrait être moi aussi ou elle est certainement moi, j'ai passé des moments où on me disait que je n'avais pas de valeur ou que je ne savais rien faire, que je ne pouvais rien faire du tout. Mais en ayant puisé au fond de moi, quand j'ai su qui j'étais, j'ai mis tout ce que je savais, j'ai explosé dans ce que je savais, je me suis déployée. Aujourd'hui, je suis restée dans la profession dans laquelle j'étais vue comme incompétente. Je suis restée dans cette profession, mais j'ai orienté mon exercice. Je suis toujours infirmière. je suis infirmière libérale surtout dont j'ai exploré aussi le côté de l'entreprise. Et ce monsieur-là, dans sa façon de faire, quand j'ai lu son histoire, comment il s'était rapproché de l'équipe de Barack Obama, qu'il s'est enrichi auprès de ces personnes et qu'il est retourné chez lui au Sénégal pour faire des grandes choses. Il a investi dans l'agriculture et il a fait des choses incroyables. Aujourd'hui, il est une référence pour des gens. Des gens vont le voir pour apprendre ses connaissances et pour les implémenter ailleurs. Quand vous vous connaissez, vous pouvez faire ce qui ne vous était pas prédestiné. Je vous remercie. Je suis Marguerite Ngombogo, infirmière libérale, fondatrice d'une marque de cosmétiques Imbne, c'est une marque de cosmétiques bio et je suis aussi fondatrice d'une conciergerie qui s'appelle la Conciergerie de l'Excellence. Je me suis rapprochée de Madame Boua. Donc je suis un produit de Madame Boua parce qu'auprès d'elle, j'ai appris ce que c'est que la sous-location professionnelle. J'ai créé une entreprise et parallèlement, je fais de la conciergerie. Merci. C'est encore moi, c'est encore la 3D, les éditions argent livre et les éditions argent livre. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, des livres pour forger le maïsèque. Argent livre, concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Éditions à la paix de place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Il s'ouvre au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions à Jean Livre, concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à la pelle, place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Le week-end de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Le week-end de l'écrivain. Ceux qui lisent pour changer de vie. Laissez un héritage. Écrire pour impacter. Je suis immortel. Aller, aller, aller. Le week-end de l'écrivain. Le week-end de l'écrivain. Le week-end de l'écrivain. Bienvenue, le week-end de l'écrivain. Le week-end de l'écrivain. Le week-end de l'écrivain. Le week-end de l'écrivain. C'est une bibliothèque qui se construit.